On découvre ensemble le papier Pastelmat de Claire Fontaine Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est Céline, j'espère que vous allez bien Cette vidéo sera coupée en deux parties Première partie, présentation du papier Pastelmat Taille, couleur, utilisation, pour qui est fait ce papier Deuxième partie, démonstration d'un magnifique canard blanc Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti Alors le papier Pastelmat est disponible soit sous forme de bloc Ou directement sous forme de feuille unie Donc ici on va commencer avec la présentation d'un bloc Donc il existe plusieurs tailles Ici c'est la présentation d'un 18x24 Il existe également d'autres formats tels que le 30x40 L'avantage de ces blocs, c'est justement qu'à chaque feuille Vous aurez en même temps un papier cristal Ce qui vous permet lors de l'utilisation de protéger votre papier Et votre pastel qui sera directement dessus Il faut savoir que quand on peint au pastel Il faut protéger le papier une fois que celui-ci est terminé Avec un papier cristal ou directement avec un cadre Pour éviter justement que le pigment se mélange Et que ça gâche un petit peu tout votre travail Ce qui serait dommage Il existe plusieurs couleurs Donc ici on a la couleur lit de vin Bleu foncé, bleu clair, sable Et il y a d'autres coloris Donc pour cela on va voir les feuilles unies Donc par exemple on a la couleur brun Ou la couleur gris foncé Il faut savoir que ces deux couleurs là Ce sont mes couleurs un peu préférées Parce que j'adore, c'est en fait la taille du crin Donc ces feuilles on peut les acheter soit ici Comme ça sous format Que ce soit en 18-24, 30-40, 50-70 Et en fait ce qui est agréable avec ce type de feuilles C'est qu'on peut choisir notre couleur Donc moi qui ai une préférence pour la couleur gris J'achète généralement sous format 50-70 Et que je viens couper directement dedans L'avantage est que je peux créer des formes Que je souhaite Ce soit la taille 20-20 Qui n'est pas disponible Pour un cadre que j'aurais acheté dans le commerce Et que je souhaiterais avoir ces formats là Et bien j'ai juste à découper la feuille Ou en fonction d'une demande Donc au niveau des couleurs Il faut savoir qu'il y a une histoire de grains Donc au plus la feuille sera claire En fait au plus le grain sera fin Au plus on va partir vers des couleurs Peut-être un peu anthracites Au plus le grain sera épais Donc cela fait que quand vous allez mettre votre pigment Celui-ci va forcément moins s'accrocher Ou plus s'accrocher Au plus le grain sera épais Au plus votre pigment il faudra appuyer Pour venir l'appuyer Au plus le grain sera fin Au plus il faudra être léger Dans son contact avec le pastel Donc tout dépend vraiment Comment vous aimez peindre Mais alors Est-ce que ce papier est fait pour tout le monde ? Alors je vous répondrai avec un grand oui Que ce papier est fait pour tout le monde C'est même celui-ci que je recommande Dans tous mes cours Même pour débuter De son toucher assez doux Pour si vous avez des tendances A un petit peu A aimer le contact du papier Il est très très doux Par rapport à d'autres marques Il est assez facile à utiliser Et correspond également à tous les médiums Que ce soit des bâtonnets Ou des crayons pastels Pour la démonstration du magnifique canard Je vais utiliser comme couleur Le gris foncé Qui est ma couleur favorite Je remercie particulièrement Le géant des beaux-arts Qui m'a fourni l'ensemble du matériel Dans cette vidéo Donc c'est parti On va voir tout ça ensemble Alors pour la réalisation De ce canard blanc Comme base de fond Je vais utiliser des bâtonnets Que je vais venir fondre Pour cela je vais utiliser un outil Comme une éponge pastel Cela me permettra de fondre le pigment Sans trop me salir les doigts Sur cette première passe Donc ce qui est vraiment intéressant Avec le papier pastelmat C'est qu'on peut venir mettre Plusieurs couches Sans saturer son papier Donc ici une première couche Avec des bâtonnets pastels Et après on peut détailler par dessus Soit à nouveau Avec des bâtonnets Ou avec des crayons pastels Selon ce que vous préférez Vous pouvez utiliser soit vos doigts Pour estomper Ou un outil Personnellement Je fais en fonction de l'envie Mais également du besoin Pour intensifier un peu plus Le pigment Je vais plutôt l'écraser avec le doigt Que avec l'éponge Qui aura tendance un petit peu A étirer le pigment Et non faire ressortir la couleur Il est assez intéressant De travailler soit Aux bâtonnets Comme ici Je vais mettre une première passe Pour faire ressortir la lumière Ou d'utiliser des crayons L'avantage du papier pastel mat Est que l'on peut risquer De postillonner Quand on vient souffler Sur le pastel Pour éliminer l'excédent L'avantage C'est que le papier Va sécher Et ne va pas faire de trous Ni d'auréoles Comparé à certaines autres références Qui malheureusement Une fois mouillé Celui-ci Peut risquer de créer un trou Ou d'être complètement inutilisable Pour les petits détails Comme ici Un œil Je vais plutôt utiliser Des crayons Pour être beaucoup plus précis On peut le faire tout à fait Aux bâtonnets Mais cela va vraiment Être plus compliqué Autant le faire Avec des crayons Bien taillés Alors maintenant Que le canard est fait Que la mise en couleur Est faite Je vais pouvoir détailler Donc j'ai pris comme option De détailler Avec des crayons pastels Il en existe Plusieurs marques Je vous invite A aller sur l'une De mes dernières vidéos Les comparaisons Entre par exemple Les Faber-Castell Et les Carbo-Tello Pour mieux tout comprendre Je vous mets un lien Juste à votre droite De la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Ici pour ce sujet J'ai fait le choix De détailler Mais sans trop forcer C'est à dire Que je suis venue Un petit peu Mettre en avant La tête Le visage Avec des détails Mais derrière Au niveau du corps J'ai voulu créer Quelque chose de plus fondu Pour plus mettre En avant La tête Et ainsi Mieux faire ressortir Ces détails Et avoir un petit zoom Dessus Donc quand on vient Faire du pastel Ou de la peinture Il faut s'amuser Un petit peu Avec les vues Par rapport Au trait de crayon Cela permettra D'avoir un regard Et de donner du volume Justement au sujet Donc il ne faut pas hésiter A laisser des zones Soit 100% blanches Ou d'une autre couleur Pour justement Donner le volume A notre sujet J'aime bien Justement le bec Le fait est D'avoir mis Des couleurs Tout de suite Ça donne tout de suite Une forme Ensuite on n'a plus Qu'à détailler Et à se faire plaisir Personnellement C'est la partie Que je préfère C'est la partie Des détails C'est là Que prend vie Notre sujet Et on voit Toute la beauté Justement ressortir Sous-titrage ST' 501 Alors pour créer La base de l'eau J'ai pris comme facility D'utiliser des bâtonnets J'aurais pu également Utiliser des crayons Mais ça aurait été Beaucoup plus long Quand on a la possibilité D'éviter de se fatiguer Moi je vous recommande Vraiment les bâtonnets Qui permettent De couvrir une surface Plutôt rapidement Et sans se fatiguer Par contre On a un petit peu Les doigts sales Au pire Vous pouvez utiliser Des gants spécial pastels Pour éviter justement De vous salir les mains Et d'avoir en contact Directement le pigment Donc tout de suite Le fait de mettre l'eau Et de ne pas trop détailler On voit beaucoup plus Notre sujet ressortir Et le blanc Justement c'est le blanc Que je voulais mettre En valeur On le voit vraiment Vraiment Qui donne cet éclat A notre pastel Parce que celui-ci Une fois encadré Risque un petit peu De s'atténuer Et c'est là dessus Qu'il faut jouer Il ne faut pas penser Uniquement à l'oeil nu Mais également Au fait que Quand on l'encadre La couleur va un petit peu S'atténuer Alors j'ai un petit peu Zoomé pour qu'on voit Un peu plus près Son oeil Et les détails Donc ici Je vais utiliser Une couleur violette Qui permettra De donner un peu De volume A son oeil Et à être plus proche Justement Du modèle Du canard Donc le défi C'est de ne pas Trop appuyer Et aussi De ne pas trembler C'est pour ça Que je vais utiliser Une feuille cristal Pour pouvoir m'appuyer Directement Sur mon pastel Et pour éviter Que les pigments Viennent se mélanger Ou se recouvrir Complètement ma main Pour les derniers détails J'ai relevé Justement ma tablette Pour pouvoir me reculer Et observer au mieux Et ainsi Ajouter Les dernières Petites finitions Découvrons ensemble Ce pastel Le voici Donc j'espère vraiment Que cette démonstration Mes explications Vous ont plu Et vous ont permis D'en apprendre un peu plus Justement Sur le papier Pastelmat Je vous fais de gros bisous Et je vous dis Bon pastel Et à très vite Pour de prochaines vidéos Allez Bisous